Faut bien mériter Ouais, les vacances Récupérez tous vos points de vie Tout votre mana Oui Vous marchez pendant Oui, vous marchez pendant Plusieurs heures Bonjour Je marche Je marche Je suis un géant Vous récupérez vos chevaux Et en Fin de journée Vous arrivez en vue de moins de sable Ce que vous voyez Ce que vous voyez n'est pas très rassurant La caserne a l'air d'être En feu Il y a du feu partout Il y a du feu Ca c'est encore vous ça ? Avec la merde tout le temps Il y a du feu partout Seulement la caserne en feu Il y a une fumée noire qui sort de la caserne C'est la garnison Si vous voulez je peux faire une fumée verte Alors excusez-moi, là La garnison est là D'accord Allez Donc vous allez jusqu'à la garnison je suppose Bah oui moi j'y suis déjà Bah je pense qu'on va aller voir ce qu'il se passe A mon avis on va pas J'ai écralé J'ai des gardes des habitants Qui se relaient avec des seaux d'eau Pour éteindre le feu Et il y a beaucoup Tout le monde a follé en fait Ca court de partout Et vous êtes au mieux de tout ça Et on a pas de map On a pas de map L'ensuite va donner un coup de main De la garnison Elle arrive C'est mec Tu joues en détail Et oui parce que bon Être un géant au milieu de la ville C'est bien gentil mais Je vais être le sauveur De points de sable Ouais si t'arrives à faire ton test Bah bien sur Ca se trouve tu vas inonder points de sable Et puis voilà quoi Non mais c'est bon Je suis pas non plus une calamité D'éléments de terre d'eau quoi Faut pas déconner Non mais ça va le faire Ça va le faire Après Putain j'ai lu Vaut mieux une inondation J'ai lu moulin des J'ai lu moulin des spaghettis à droite quoi On dit quoi ? Moulin des spaghettis Moulin des spaghettis J'ai lu moulin des spaghettis quoi Spaghettis ? Absolument oui Absolument Alors là franchement J'aime beaucoup moulin des spaghettis On va renommer J'arrive pas à mettre l'image Tant pis C'est pas grave Pourquoi veut pas format pas accepter ? Bah va te faire foutre Bien en fait Au milieu d'action Vous avez le prévot Qui arrive au milieu de tout ça Ah Le fameux avec son token Son token qui existe depuis le début Chut 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 Il est bien gentil le prévot Mais faudrait déjà qu'il y ait une map Le mec qui est chiant J'ai pas de map là Pour le coup elle veut pas se mettre Je sais pas pourquoi On va faire A ancienne C'est le bel orcigu le prévot C'est le bel orcigu le prévot Oui c'est le orcigu le prévot effectivement Ah Et bah Cryd n'a plus de tête Ah bah il a disparu Ah Cryd a disparu Voilà C'est voilà ce qui se passe Quand on fait A l'ancienne Je sais pas ce que c'était à l'ancienne Mais Voilà C'est ça à l'ancienne F5 F5 Je vais tout planter Donc on va faire ça à l'ancienne Ah bel orcigu Vous avez effectivement bel orcigu Qui vous interpelle Ah vous êtes de retour Bah excusez moi Il y a un peu d'animation Mais il a un vrai token bel orcigu Ah Mais fais son image C'est mieux Non On va te le suivre On le verra plus tard Ne t'inquiète pas Donc il vous dit Oui une sorcière est arrivée Elle a attaqué la garnison Elle a lippé Netsuto C'est surréaliste l'image Qui quoi T'es genre un géant Au milieu d'une ville T'es un géant Et t'as un parasol géant Avec la tête de bel orcigu Qui se rapproche de la ville C'est n'importe quoi C'est une image de fond C'est pour imager Il nous a dit Je mets du texte en dessous Il nous a dit que la sorcière Avait libéré Netsuto C'est ça ? Oui Salope Putain C'est la greniasse J'avais bien dit de le faire libérer Ouais la greniasse Qu'on a laissé partir quoi Super Aorik Ouais mais on a Aorik Toujours avec nous du coup Oui Ne vous inquiétez pas Le feu a été maîtrisé Mais effectivement Il y a quelques blessés C'est elle qui a foutu le feu ? Oui apparemment Elle a fait exploser un mur Le bâtiment a pris feu Sous l'explosion Et se sont échappés On n'a rien pu faire Je demande à Aorik Si Techniquement Est-ce que si jamais On doit la combattre Qu'il serait avec nous Contre nous Ou s'il préfère pas prendre de part en fait ? Bah écoutez Je suis un peu indécis D'un côté Je n'ai pas forcément Pour ses agissements Et j'ai l'impression Qu'effectivement Elle avait plus de sentiments Tout d'autre pour moi Et en même temps J'avais quelques Quelques affinités avec elle Donc je ne sais pas Ça se décidera sur le moment Je pense Bien J'espère que vous ferez le bon choix Si vous préférez ne pas prendre part Moi je comprendrais parfaitement Il me fait peur le Mace Windu Il arrête pas de bouger C'est pas franche là Non ! Ah il a disparu Ah il a disparu Bélar On vous invite à A vous reposer A l'auberge A récupérer de vos émotions Il viendra Enfin je Viendrai plus tard Pour vous demander un petit peu Des nouvelles Et avoir un rapport précis Et détaillé De ce qui s'est passé Oui On a beaucoup de choses à raconter Si on raconte Si on raconte vraiment Toutes nos actions Alors on a fait exploser une forêt Ah la taverne Le sanglier Il reste du sanglier Je pense pas A mon avis Le sanglier Ah Gant Renard Il a son token Oui Il a son token Token fait par Chrony Magnifique token d'ailleurs Je suis trop fan C'est vrai qu'il est classe Il est mieux qu'avant Pour le coup Il avait une drôle de tronche avant Et on a une belle vue Sur le décolleté de la serveuse Là aussi C'est pas mal Je vous cacherais pas Que j'ai galéré à le faire Le token de Gant Renard Mais bon Et du coup Bon On s'incruse dans l'auberge Je pense Je vous laisse récup... Récapérez vos poignons Récapérez vos poignons Récapérez ta bagarre Je suis où moi ? Je me vois pas Je suis pas là Euh... Plus 2 je crois Pourquoi tu es pas là ? Encore un Je suis resté Tu as déplacé ton token Sur la caserne Et c'est pour ça 50 Merde Ah bah bravo ça La mana qui dépasse Je sais pas combien j'en ai en tout Je veux plus... Une érection de mana Ah non C'est toujours pas bon Mais faut regarder Faites double clic monsieur Sur votre token Et là vous avez les valeurs Complètes Allez une bière Ahhhh Le vernier Bravo en tout le chien J'arrive Voilà Ah plus en mieux Moins 2 j'ai Voilà merci Lorsuite lui il s'en fout Il récupère pas ses points de vie Et sa mana Il va juste fous C'est quoi ? Ca fait plaisir de rentrer à l'auberge Je sais pas ce que vous en dites Absolument Moi je veux une binouze Ah moi aussi Je veux une bonne binouze là Il y a bien besoin de ça après Ah le retour des héros Ouais moi je le connais pas Ah Du coup je vous l'en regarde Plus en bloc à la lady donc Oui Moi je vais m'asseoir là Oui 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 Nous avons Auric qui s'est joint à nous Et je sais pas si vous avez déjà croisé des Rics Je ne suis pas sûr Si je l'ai déjà vu effectivement Ouais bah pas moi Ce sont nos... Moi je le connais pas Je le connais pas Charles Henry moi Mais il est cool Charles Henry Charles Henry Je m'entends bien avec Charles Henry Je l'aime bien Et je lui fais la fête sur le bar Oh 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 Tu sais je donne ce qu'on va au bite Moi je veux des oranges Moi je veux qu'on m'apporte des oranges Je vais lui payer Je vais lui payer une bière à Charles Henry Ah Je triche de votre part C'est un plaisir J'accepte volontiers C'est toujours un plaisir de discuter avec vous Moi j'invite Auric à ma table du coup Voilà Je suis comme ça Du coup il me pousse en passé Il te boule au passage Parce que tu es très gros Et que la table est très petite Chalilou vous regarde et puis Mais écoutez je pense que nos chemins se séparent ici Je vais faire un rapport Non tu vois tu viens à la table aussi Ta gueule Je peux vous payer un verre aussi Chalilou Si vous voulez Très bien J'accepte ta dernière verre à en partir alors Quand même Voilà Après toutes les aventures qu'on a vécues ensemble Elle vient même pas à ma table Elle est trop mesquine Chalilou Il est venu à la table Tu prends toute la table là Rien qu'à toi tout seul T'as Auric qui a un peu son bouclier sur la table L'épée d'un côté Et puis qu'elle a Bah bière Les gros gros losers Qui prennent toute la place sur la table Bah bière Bah bière Bah bière Du coup pendant ce temps là Je vais discuter avec Auric parce qu'il a mentionné qu'il pensait savoir à qui appartient le cheval Du coup j'aimerais bien savoir à qui il pensait en fait Le cheval et bien il a d'après l'emblème en tout cas sur sa selle Il doit pas attenir à un noble local C'est une personne qui est assez riche de mon point de vue Et je pense qu'effectivement il donnerait une bonne récompense à celui qui ramènera son cheval Et ça serait pas le Charles-Henri d'à côté là ? Il a l'air riche lui Non je ne connais pas cette personne Effectivement il est fort bien habillé Non on avait eu le nom à un moment donné non ? Qui c'est qui avait reconnu les armoiries de la selle ou je ne sais quoi ? Ouais on avait reconnu les armoiries c'est vrai Je ne me souviens plus exactement qui avait reconnu l'armoirie On s'en fout de qui Je crois que c'était l'ensuil Il me semble aussi Et ça nous a permis de savoir qui c'était C'était ? De savoir à peu près où est-ce que ça pouvait être C'est le cheval sombre brume Cheval de sombre brume Ça vous le savait oui Vous savez ça provient de cette famille Et du coup Rick connait les sombres brumes ou plus de nom ? Il connait précisément plus de réputation qu'autre chose Je sais que ce sont une famille de chevaliers Ils sont associés aux nobles de la cour Et ont servi en temps de guerre C'est en partie là qu'ils ont amassé une partie de leur fortune C'est des personnages assez importants Bon elles viennent ces oranges Elles arrivent Serveuse a fait le tour T'es bon brave J'aime le deuxième serveur qui vient en renfort pour aider sa collègue Voilà Je prends les oranges Je prends Genre une Une carafe ou quoi Puis je les presse Genre en violent comme ça Pour me faire un jus d'orange Mais c'est ça Mais c'est ça en fait La bière c'est pour les pédés Mais c'est ça Je me fais mon jus d'orange tranquille Je vois pas d'alcool Et bah moi je boufferais une bonne côte de bœuf moi Voilà comment ça se passe Vous avez le garonard qui nous interpelle au milieu de toutes ces Gai Renard Gant Renard J'ai pas dit gai Gai Renard Non 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 Gant Renard Gant Renard Écoutez après cette bière ce que je vous propose c'est d'aller au marché Le marché de Pointe Sable a rouvert et il y a de nombreux artisans sur place Vous pourriez je suppose dépenser un peu votre argent pour de nouveaux matériels Plus propres et en meilleur état Et en regardant la gemine de l'ancienne déchirée Celle de l'armement de cuir d'Izul qui est lacérée d'un peu partout C'est peut être pas mal Isul avait pas récupéré une côte de maille Si mais en dessous de son avoir de cuir Il l'a enfilé en dessous Le mec il s'est foutu à poil en fait pour mettre la côte de maille Un jour tout ce soit vos sorts Et donc vous aurez tout en raccourcis en fait vous aurez pu aller chercher directement Ca sera plus simple Faut monter quoi du coup ? Tu vas dans attributs et t'as le level qui doit être en premier si et sauf Je sais pas si ça a été fait du coup Non je l'ai pas fait ça tu le ferais après Moi je l'ai Tu mettrais l'accès aux personnages comme ça tu pourrais le remettre Si tu me filais un coup de main écoute ça tombera bien Bah ouais je veux bien Bon enfin ça plus tard là ce que je vous propose c'est un tour au marché pour faire du commerce Pour acheter tout ce que vous voulez Et est-ce que moi je peux aller à une forge du coup ? Et bien il y aura une forge en place ça tombe bien Est-ce qu'il y aura un enchanteur ? Oui Est-ce qu'il y aura des huiles essentielles d'eucalyptus ? Oui surprenant mais oui C'est pour chalet loup ça ? C'est ça ? Tu te les achètes pour ta future nuit avec chalet loup ? Non je n'ai pas besoin de... Oh pas besoin de ça Très bien vous arrivez au sud du marché et vous remontez toutes les hautes points de sable Ah ça me rappelle des souvenirs ici Moi ça me rappelle rien du tout C'est là où on a commencé en fait D'ailleurs Ah j'ai jamais foutu les pieds Merde C'est un petit combat derrière là c'était sympa Chalet loup en parallèle vous a quitté et est parti C'est quoi ce tas de caca là à côté de la cathédrale ? Ah c'est triste ça, j'espère qu'on la reverra quand même C'est du charbon D'accord Ce que vous voyez, ce qui vous nous appelle en premier c'est que effectivement la garde s'est accentuée, vous avez des gardes un peu partout dans toute la vie Oh Gant Renard nous a suivi Il y a Esmiraguer, bah c'est lui qui nous a dit de venir donc c'est logique qu'il nous suit après Ouais je pensais qu'il allait rester à la taverne comme d'hab moi En fait c'est lui qui remplace Chalet loup C'est... Par contre il est grand là Il est un peu grand là Gant Renard par rapport à nous Comment ça c'est qu'il agrandit le Renard ? Voilà J'ai plus le rétrécissement au lavage mais alors l'agrandissement Surtout qu'en plus son token est de moins bonne qualité, il a une taille plus petite que les autres Donc... Vous avancez, vous avez des gens qui vous interpellent, qui vous reconnaissent Bah bah ils vont pas me reconnaître Bonjour A mon avis ils vont plus se reculer en me voyant logiquement parce que les hommes lézards c'est pas trop... Bon lézard vous fait un petit signe et effectivement vu que tu es au mieux de tout le monde Bon ils te disent rien mais effectivement ils sont un peu méfiants à ton égard Du coup moi j'en profite pour regarder dans les passants ou quoi si... Dans les passants ? Tu fouilles les poches déjà ? Non non mais non Juste je regarde les visages des gens ou quoi s'il y a pas la personne que je recherche Parce qu'à la base je suis venu vers Point de Sap parce que je recherchais quelqu'un Donc il n'y a jamais des perceptions Quarante-huit, ça passe Quarante-huit, ça passe Bien tu fais un peu le tour, il y a plein de nobles qui entends le marchand d'armes à cause de toi qui venez Venez voir mes belles armes, j'ai des armures aussi Fabriquées en toute la région à des prix exceptionnels Vous avez tous les marchands, les marchands de poissons, de viande, les artisans qui vendent leurs produits en fait, qui se vendent Vous avez aussi une bande, une petite bande de bardes qui sont, qui ont pris la place donc, la place de la mer de Pointe Sable sur l'estrade pour animer un peu tout ça Ce que tu remarques aussi c'est que, au niveau Alors attends, juste, est-ce que les bardes chantent la di la di yé ou pas ? C'est une question très importante Je peux la mettre mais non Je vais tresser cette chanson là Dans cette direction tu vois un forgeron Ah Avec la frange Dans quel cas c'est du charbon, d'accord ? D'accord Bien Au milieu de la bande de bardes, au milieu de la foule qui les regarde, tu as une personne et ton oeil aguisé remarque qu'il se remplit les poches au fur et à mesure Il passe de personne en personne, les secoue brièvement et leur vole leur bourse Ouais, est-ce qu'il a des oreilles d'elfe ? Moi c'est tout ce qui m'intéresse en l'histoire Bon c'est vrai J'en ai un peu rien à battre, qu'il fasse sa vie, c'est pas mon problème Et nous comme on a rien vu, on peut rien dire Voilà Tant qu'il vient pas me faire chier moi ou mes potes, il peut voler, faire les poches des gens, c'est pas mon problème Bon par contre, un truc qui est chiant, c'est que quand je tourne mon token dans ce sens là, j'ai toujours l'icône C'est un certain niveau de zoom Il y a presque plus d'ambiance que pendant la fête du Maka Effectivement, il y a beaucoup plus de monde, c'est bien que tu me le fasses remarquer Apparemment, votre réputation vous précède et le fait qu'il y ait des héros, des aventuriers d'un point de sable à attirer beaucoup de touristes et de curieux Et bah en parallèle, les commerçants ayant senti un peu le fil en venir, sont venus vendre leurs produits aux touristes et aux curieux Putain, grâce à nous point de sable va s'agrandir Point de sable revient effectivement Un des moins mille le mec What the fuck is it Il a quand même fait un quoi Un des moins mille Un des moins mille, tu peux pas faire zéro donc en fait il fait un J'ai cru qu'il avait fait un des mille, il avait fait un quoi, un succès que Non non non, il a fait un des moins mille Bon alors, que voulez-vous acheter ? Que voulez-vous faire ? Vous avez des sous ? Vous avez plein de sous ? Moi je veux revendre déjà Ouais, c'est surtout ça d'abord On va se vider les poches parce qu'on a les trucs pleins Je suis souhaité dire autre chose mais Toutes les choses à vendre, ouais On va se vider les couilles, allez, hop ! On va se vider les bourses, voilà Je prends un petit peu ce qu'il y a de ce côté Très bien, vous avez quoi à revendre ? J'ai la liste complète mais... Alors, moi j'ai deux symboles sacrés de la Mach-Q Parce que je garde celui en obsidienne Et le symbole sacré de Sarain Ray, je vais le garder aussi Donc j'ai deux symboles sacrés de la Mach-Q normaux à vendre Le symbole sacré de Sarain Ray, tu le gardes, c'est ça ? Ouais, et le symbole sacré de la Mach-Q en obsidienne, je le garde aussi Juste les deux normaux que je revends Le symbole sacré en or, je pense que je vais le revendre aussi Alors pour les symboles sacrés de la Mach-Q, les vendeurs en tout cas ordinaires regardent Et ils ne sont pas trop trop fans quoi Ouais, non mais il faudra que j'essaie de trouver quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui est... C'est peut-être intéressé Euh... Les menottes, je vais les garder pour les fondre Euh... La chaîne, pareil La hachette aussi Le symbole sacré en or, ça je peux le revendre ? Oui Parce qu'il n'y a pas spécialement d'utilité à garder ça, je pense Tu te retournes en fait, et tu as l'artisan qui fait Attendez, ça m'intéresse, je vous en propose 100 pièces d'or Putain Ça me paraît très peu pour ce que c'est mais... Le mec c'est... C'est plus l'or enfin, c'est une... Bien sûr, 100 pièces d'or c'est plus, plus qu'il en faut Un peu plus à cet état Contre quoi ? Est-ce que, étant donné que j'ai été un peu marchant quand même Dans le sens où j'étais avec mon père Sans que nain, est-ce que c'est vraiment un bon prix pour la chose ? Je vais faire attention intelligent, s'il te plaît Ça passe Bon, tu sens que c'est pas un mauvais prix mais tu sens que tu as moyen de grappiller encore un petit peu Et que le mec, en fait, il a juste plus de marge dessus quoi Est-ce qu'il faudra que je fasse un autre test si je veux grapper ou pas ? Négocie, fais ton vendeur Ouais, 100 pièces d'or, 100 pièces d'or Franchement, je suis sûr que je pourrais le revendre largement plus Dans le marché de moi Ah mais vous savez, il faut aussi que je fasse ma marge Je suis commerçant, si je voulais acheter plus cher que je ne peux le revendre Il n'y aurait aucun intérêt pour moi Dites-moi un prix Je voudrais faire une marge plus légère que ça quoi Je pense que... Ouais, 150 à mon avis, c'est plus raisonnable 150, je vous propose 125 135 Écoutez, 140 Le con Ok, bah ouais, vas-y Le gars mec est complètement con Il est con ce mec, il propose plus que ce qu'il disait Le mec qui se laisse aussi quoi Le marchand qui est pas là en cours de maths quoi C'est ça quoi Je vais faire un test des perceptions, s'il te plaît Oui il est con Ça me permet de confirmer Il me semble que ça passe, 46 Eh bien, pendant que tu négociais, quelqu'un s'est glissé derrière toi et t'as volé ton bijou C'est vraiment juste pour me faire chier en fait, c'est juste parce que j'ai pas voulu aller l'emmerder tout à l'heure que du coup il vient me faire chier Bon, si je l'ai vu du coup je le chope direct Je le chope direct et je le fous par terre Voleur C'est ça Tu vois purifier, ah non, excusez-moi, d'accord, je vous le rends, excusez-moi, je ne voulais pas bien me le faire Il était tombé par terre, j'ai juste voulu le ramasser et vous le rendre, excusez-moi, excusez-moi, laissez-moi te tranquille Je crois que ce que tu as pas vu tout à l'heure, j'étais prêt à te laisser faire ton truc parce que j'en ai rien à foutre Il vous a donné à votre attention, il a essayé de vous vendre, de vous l'acheter et en fait c'est moi qui devais le voler Et j'y suis pour rien, je suis juste payé à faire ça, excusez-moi, laissez-moi partir s'il vous plaît Ouais, je sais pas, est-ce que je peux regarder ? Ecoutez, non, non, je suis, c'est absolument faux Est-ce qu'il y a l'air gêné ce monsieur ? Ouais, voilà, c'est ce que j'allais essayer de demander aussi Est-ce que tu as une capacité spéciale, Fenril ? Du genre ? Non, non, c'est l'ensuite je crois qu'il y a J'ai psychologie moi par contre De quoi ? Comme compétences ? Moi j'ai psychologie Je sais que j'ai psychologie aussi C'est moi, c'est moi, c'est moi, mais après je sais pas Ah oui, psychologie ça fonctionne Mais je pensais vraiment qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait le ressort d'équitation, non ? Non Non, non, c'est moi qui ai dû fumer un arbre Moi j'ai l'estimation mais... Ah mais c'est ça, c'est l'estimation Pour voir si quelqu'un ment Bah c'est moi, j'ai l'estimation Psychologie c'est un petit peu différent, disons que... Bah c'est une étude de comportement, je peux voir si il est... Tu verras, tu sauras pas si il ment mais tu peux voir comment il est effectivement, tu vas faire un test s'il te plait Du coup moi ou l'ensuile ? Oui Bah les deux si vous voulez Ok, bon, hop Ça vous sera des choses différentes Hop, 26 Ça passe, d'accord Et en clans suile ? Six Ouf, ça passe aussi, large Bien, Derrick, ce que tu vois, c'est qu'effectivement il s'est dandine d'un pied sur l'autre Il a l'air un tantiné stressé Et toi, l'ensuile de ton estimation fait que tu sens qu'il ment, tu vois qu'il ment très clairement Il ment bien mais il ment quand même Bon Je suis tenté de le foutre par terre aussi en fait Du coup, genre un dans chaque main, c'est... C'est le récit C'est le récit C'est ça quoi C'est... Ouais, il y a Auric qui se rapproche en plus Tu en as quoi de main ? Ouais, genre je fais un signe à Auric, genre vas-y, le par terre Il faut aussi appeler la garde si vous voulez Il y en a partout, je pense que si on les dénonce, c'est ce que je veux dire On peut le maîtriser Ouais, ouais Éventuellement on peut garder ça entre nous, moi il est en finance Auric qui tente de régler le truc comme ça quoi Ouais non, après je vais peut-être pas les tuer non plus pour ça mais... Les tuer non, on les dénonce à la garde, ou il paye notre silence Ouais, ça peut être une idée aussi, que du coup il me le fasse à 300 mon symbole Mon petit symbole en or, 300 pièces d'or Vous devez 10 secondes pour réfléchir, autrement je dois les garder Écoutez, écoutez Auric, Auric qui parle Je propose même mieux 300 pièces d'or et vous gardez votre bijou, vous pouvez même le revendre ailleurs Bah oui voilà, ça c'est une bonne idée En voilà une bonne idée, 300 pièces d'or Rien à battre, pas mon problème Très bien, écoutez, tenez, il vous donne une bourse bien pleine Voilà, merci bien Et là je lui fous une baffe Vérifiez quand même, Déric, vérifiez la bourse Ouais, je vérifie la bourse et après je lui fous une tarte avec la bourse Comme ça, genre je lui fous sur la joue et la bourse comme ça La petite torgnole Ah t'aimes ça et l'iffle ! C'est ça, et l'autre du coup que je tenais à la main, comme ça je le lâche et je fais Si jamais je te reprends à faire ça, cette fois-ci tu me paieras de ta vie par contre Et puis là vous avez l'auré qui fait Ah ça me gêne quand même T'es laissé partir comme ça Pendant qu'on a l'argent, on pourrait très bien faire la garde Ah bah c'est vrai Putain il est bon lui ! Je suis d'accord Juste pour le marchand, l'autre je le laisse partir parce que voilà, je m'en fous Le petit brigand ? Ouais, le petit brigand il peut se barrer, le marchand pas Merci mon bon seigneur, je vous le rendrai un jour vous Mais je lui rappelle que si jamais je le rechope à faire ça ou à traîner dans un truc du genre, cette fois-ci il ne s'en sortira pas Bien sûr, bien sûr Ce geste ne sera pas oublié Bien Et vous voyez qu'il est à travers la foule là Elle a toute vitesse Donc par contre pour le marchand vous pouvez appeler la garde, je m'en balique On le dénonce, allez c'est bon Ouais, le gros truc de gros bâtard Ouais, j'aime bien Qu'il aille se plaindre en taule là Il sera nourri et logé, il va pas se plaindre On va lui raconter un peu l'histoire et puis On va lui raconter l'histoire et puis il dit ok Bah écoutez monsieur on vous embarque Il récupère tous les bijoux qu'il y a un peu partout sur l'étal Il les met dans un grand sac et puis il récupère tout ça comme première conviction Bien Allez, du vent Ah, c'est la musique de The Witcher Moi j'ai la musique de Zelda mais c'est pas grave Du coup les 300 pièces d'or, je vais en donner un petit bout à Auric quand même parce que c'est lui qui a proposé et il mérite C'est bien Donc je sais pas, on divise ça en 5 ou... Non mais garde tout, je m'en fiche Ouais, il faut pire 150 pour moi et pour Auric et puis sinon je coupe en deux vu que c'est surtout nous deux qui avons géré le truc quoi C'est que je partage C'est tombé sur vous tant que vous gardiez Je vais donner la moitié à Auric et puis je garde l'autre Donc ça me fait 150 pièces de plus Ce qui me fait 568 Du coup, est-ce que je peux le vendre ailleurs ? C'est bien d'acheter la fidélité de Auric C'est bien Très bien ça Oui bah, j'ai un forjon qui est derrière Tu regardes, bah écoutez, je vous propose après honnête Je vous avais dit 140, je ne vois pas vous proposer moins 140 pièces d'or pour vous et je vous achète ce collier en or Et attendez, attendez, je vais faire mieux Je vous dis, je descends le prix à 125 et vous me laissez le libre accès à la forge quand j'ai envie Ca sent là mon compromis écoutez On va en dedans et on fait des affaires ensemble, très bien Hop Il va trop libérer le forjon, il est trop con Je m'en bats lec, je vois Ils sont tous cons, de toute façon c'est des pégus Tu lis ça devant le forgeron ou euh ? Non 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 Faut pas déconner, j'ai le sens des affaires quand même Tu peux utiliser sa forge, on a quand même besoin des matériaux pour l'utiliser donc quoi qu'il arrive Oui oui, mais après j'en ai sur moi J'ai des trucs que je compte faire fondre et tout donc justement Bon je pense que l'ensuite il va aller vendre ses petites bricoles et puis il va aller se reposer Alors un repos bien mérité en général D'accord si vous voulez on fera une petite session, je vous laisse regarder un peu les marchandises, tout ce qui est acheté Il y a pas mal de choses hein, il y a une liste complète On va se voir ce que vous voulez vendre, ce que vous voulez acheter et puis on fera une liste complète et puis on... Et si jamais vous voulez faire que des trucs de forges ou quoi je peux à la limite vous les faire si on a les matériaux quoi Ouais là le marché c'était la petite quête annexe de fin de parcours D'accord ok Mais écoute je trouve que cette session était pas si mal que ça Je pensais qu'elle serait un peu foireuse parce que la fin était pas tip top en fait c'est très rigolo En fait on s'est bien rattrapé quoi C'est ça Ils ont qu'une belote a encore bien foutu la merde quoi Ouais la petite créativité de belote là ça a bien... C'est violence quand même Il y a une grosse jungle équatoriale maintenant C'est ça ouais, il y a des lianes partout genre Bon par contre je pense que du coup on s'est fait niquer pour aller rechercher effectivement le... Le truc ça va être un peu plus galère même d'arriver en bateau s'il y a les lianes autour je sais pas trop mais... Bah... Faut voir si elle reste vivante longtemps ou... Pas... Ah... Faudrait voir qu'en y allant de toute façon Ouais bah faudra qu'on y retourne peut-être pas tout de suite au pire on fait d'abord ce qu'on aura à faire et puis on y retournera peut-être plus tard Si on a besoin d'argent un jour on s'en souviendra et on ira en chercher Faudra mettre du désherbant, beaucoup de désherbant Alors mais je vous rappelle qu'on aurait pu racheter point de sable quand même Ouais c'est pour ça que... C'était un grand mot hein, c'était pour imaginer la richesse qu'il y avait Je pense pas qu'il y ait de quoi acheter point de sable mais t'as de quoi acheter une baraque quoi facile hein Ouais... Ouais on pourrait, ça serait bien qu'on ait... On est notre propre point d'ancrage sans forcément aller à l'auberge en fait Si on est une maison à point de sable ça peut être pas mal C'est vrai qu'avoir un CQG ça peut être cool Et bien ça peut être une idée à bosser Ouais... Et je suis en train de regarder un petit peu tout ce qui est attrait aux compétences, tout ce qui est art de la magie etc etc Ouais... Il y a plein de petits trucs qu'on pourrait peut être rajouter en plus en moi Enfin moi après je suis sur les... Là je suis sur les... Sur les règles vraiment de bassiner mais... De toute façon je vais en rajouter plein hein Tous les sorts, toutes les écoles de magie je vais les rajouter Donc vous aurez euh... Attends t'as les sorts élémentaires que j'ai déjà mis je crois Ouais... Faudra que je refasse les écoles de Isul et puis de Fenriril aussi Ils auront des écoles complètes en fait Non je vais tout remettre hein, j'ai pas tout fait encore Parce que là par exemple rien que pour l'art de la magie euh... Bah si par exemple euh... Le sort que je veux apprendre, identifier ou préparer ça correspond à mon école Et puis il y a un petit bonus de plus 2 Et si par exemple je veux lancer un sort de l'école de magie de feu par exemple J'ai un bonus de moins 5 tu vois Et t'es comme ça Après euh... Ouais mais faudrait encore que tu le connaisse le sort, c'est ça le truc Non mais si jamais je... Imagine je trouve un grimoire dans je sais pas quoi Et tu vois... C'est dans quoi ça ? C'est où c'est où ? Non ça c'est pas dans ça Tu veux liens ? Euh ouais je veux bien, j'en ai plein mais j'ai pas sur... J'ai... c'est les prêtres hein... En sorceleurs... Euh ça c'est les armes, putain j'ai pas de me liens Non c'est qu'en fait je suis carrément sur la compétence, alors de la magie Euh bah ouais mais je dois y être aussi dans le moment Et après t'as en route à toutes les compétences Elle bluffe, personne elle bluffe Oh c'est différentes compétences oui oui ! Ouais Ouais moi j'ai pris des descriptions simples mais j'ai pas pris des descriptions complètes effectivement Ouais ça peut être euh... Tu parles effectivement à escamotage T'as les différents tests de compétences en fait tu peux ouvrir une serrure, fermer une serrure, réparer un piège J'ai pas plein de choses dans ce style là quoi Je pense que je peux couper l'enregistrement Tu peux saisir discrètement un objet Des robots, des petits objets C'est assez large quoi